Si je vous dis à quoi je pense, je vais parler pour un gros tocard donc j'ai rien à dire mais... 45 ans ils pensent au caca, tout de suite... Encore, 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 encore... Mais toi ! Ça fait mal hein ! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec mon gars Joël. En direct du 93, on va cook du fromage, surtout du yaourt, et oui ! On va enfiler notre tablier, on va être comme Heisenberg et Jesse Pitman, on va vous cook du petit yaourt, on va vous montrer tout ça, c'est parti ! Bonjour chef ! Salut ! Comment ça va ? On est en mission aujourd'hui, on doit faire du yaourt, et tu dois nous montrer comment faire les choses correctement, comment on doit faire des vrais laitages pour les viewers ! Avec plaisir ! Voilà tout de suite il faut qu'on s'équipe ! Là déjà on va du matériel là-bas, vous avez de classe avec petite charlotte, chaussures, blouses... Et ça on dirait aussi les tabliers qu'il y a dans les poissonneries ! Ouais exactement ! C'est exactement pareil ! C'est des tabliers de poissonnier mais ça peut servir... Non ça c'est d'abord ta chaussure ! Ouais ça c'est chaussure ! Ça c'est chaussure ça ! Ouais je peux le mettre sur la tête hein ! Pardon ! Aujourd'hui on est avec les produits laitiers, et on va apprendre le métier de fromager, et fromagère ! Et fromagère ! T'es prêt ? Moi je suis prêt ! Allez let's go ! Mais aussi tu ne dis même pas bonjour ! Ah pardon bonjour ! J'espère qu'elle va t'aller, je ne suis pas sûr, si elle va... Ouais faut que t'essaye ! Je vous appelle Peter aujourd'hui ! Ah ok ! Vous vous appelez comment ? Pierre ! Enchanté Pierre ! Enchanté Pierre ! Océane ! Et Peter du coup ! Et Peter ! On peut même mettre un bonnet de Père Noël si tu veux ! Non alors ça va ! Avec plaisir ! Ici on est ouvert ! Non vraiment c'est très gentil, merci beaucoup ! Je me permets de me mettre derrière le comptoir, j'ai essayé de prendre mes marques ! Ici on est chez nous, là on a du Cantal, du Brie ! Rien à voir ! Rien à voir ! Bah maintenant j'attends les clients ! Bon ! Les clients ils arrivent à partir de quelle heure ? Non, c'est super calme ! Peut-être on en verra quelques-uns comme ça, mais ça va être très calme ! Le début de semaine c'est toujours très calme ! Le plus important c'est vraiment vendredi, samedi, dimanche ! Ok ! Donc là on est coupé ! Tout est fait, on est tranquille ! J'ai juste une meule à couper, comme ça je vais vous la faire couper en deux ! Ouais ! Voilà ! Et c'est quoi votre fromage préféré à vous ? Morbier ! Pourquoi ? La texture, la force, le caractère... Le goût ! Tout simplement le goût ! Tu vois le petit filet de truffes qui courent... Non et non ! C'est de la cendre végétale alimentaire ! L'histoire un peu du Morbier c'est quoi ? C'est que vous avez une traite du matin et une traite du soir à la ferme ! Et donc avant pour conserver le lait, ils faisaient la traite le matin et ils mettaient la cendre pour conserver le lait ! Il n'y avait pas de froid, il n'y avait pas de frigo ! Ils mettaient de la cendre végétale pour conserver ! Et puis un jour il y en a qui a oublié le fromage avec la traite du soir ! Et ça s'est retrouvé comme ça, ils ont dit bon on va pas le jeter, on va le manger ! C'est plus ou moins ça la... voilà ! Monsieur Xavier pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Bah vous aimez les yaourts ! J'adore ça au moins ! On aime ça ! Bah je vais vous expliquer comment on fabrique un yaourt ! Ici on est chez Fromaville, on est producteur de yaourt à Saint-Ouen dans le 93 ! Pourquoi dans le 93 ? Pourquoi on n'est pas dans une région ? Je sais pas dans le Cantal, des trucs, pourquoi ? Venir faire du yaourt dans le 93 ! C'est quoi la plus-value ? Alors il y a quand même du lait autour de l'Ile-de-France ! Il y a même du lait qui est fabriqué en Ile-de-France ! Nous notre lait il est local, il vient pas du Cantal ou autre ! On travaille avec deux éleveurs, un qui est dans l'Oise, donc c'est pas très loin d'ici ! Et l'autre qui est dans le Val d'Oise ! On transforme du lait local ! Après l'intérêt d'être proche de Paris, c'est qu'on peut ensuite distribuer nos produits à un nombre de gens important ! Vous voyez, il n'y a pas de durable dans le 93 ! Il y a aussi du yaourt ! On est les seuls ! Toi c'est quoi ton yaourt préféré ? L'yaourt préféré, ça dépend ! Moi j'aime beaucoup les riolets, mais mon yaourt vraiment préféré... Yop, yaourt à boire ! Yop, c'est la base ! Quand je sors de la salle, j'aime bien boire du yaourt, des trucs comme ça ! Yaourt vanille ? Ouais, yaourt vanille ! Moi c'est dédicace à Danonino ! Tu sais les petits suisses Danonino, tu connais pas là ? Mais c'était un daron quand on s'est sorti ! C'est trop bon ça ! Dédicace à eux, c'est incroyable ça ! Yaourt aux fruits aussi, fruits rouges et tout ! Incroyable ! Avec les morceaux ! Là je vais me faire des ennemis, mais yaourt avec des morceaux c'est trop trop bon ! C'est trop trop bon ! Bonjour, bonjour madame ! Ça va ? Oui, ben oui ! Oui, ben attends, copine, ben oui ! J'y arrive, oh là là ! J'y arrive, attends ! Oui, Urban, Urban, non ! Stop ! Non, non, toi t'en as trop toi ! File, file à ta place ! T'épige-toi, file là-bas ! Allez, c'est bon ! Y'en a plus ! Tu lui as donné du fromage ? Ben oui, sinon elle n'y part pas ! Mais tu lui as donné un gros morceau de fromage ! Le chat il a mangé ! Le chat il a même pas payé ! Il a un compte à l'année ! C'est parti pour la faillite là ! Tous les chiens qui passent, on leur donne du fromage ! Lui, il a un compte à l'année ! Bonjour madame ! Est-ce que vous voulez du fromage ? Ben ouais, je crois que je suis au bon endroit, non ? Ben vous êtes à l'endroit parfait ! Pourquoi tu fais genre c'est ta boutique ? Faut mieux que quelqu'un prenne le comptoir ! Faut que vous me fassiez un plateau petit, enfin 4 fromages différents pour ce soir ! Ben vas-y ! Non mais c'est toi ! Non mais vas-y ! Non moi je fais l'accueil client, toi tu fais la préparation ! Allez, allez ! Vous voulez quoi comme fromage ? Un plateau ! Non voilà ! Pour un plateau ! Du plateau ! Déjà pour un plateau ! Fin de repas, apéro ! Apéro ! Donc apéro ! Apéro comptait à peu près 120 grammes par personne ! Ok ! Donc la base d'un plateau c'est 4 à 5 fromages ! Une pâte cuite ! Donc tout ce qui est pâte cuite c'est ça ! Donc ça c'est des pâtes qui ont été cuites, qui ont été chauffées gentiment ! Tout ça c'est de la pâte cuite ! Pâte cuite ! Voilà ! Ensuite vous avez tout ce qui est pâte, tout ce qui est chèvre ! Donc tout ce qui est chèvre c'est ici ! Voilà ! Donc ça fait 2 ! Après vous avez donc tout ce qui est pâte lavée, vous avez tout ce qui est pâte les reblochons, les saints nectaires, tout ça c'est une autre pâte pressée ! Pâte pressée ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Moi j'ai encore une pâte cuite ! Et après on passe tout doucement sur les triple crèmes ! Et tout ce qui est pâte fleurie ! Pâte fleurie, camembert, brie, tout ce qui est brie ! Donc il y en a plusieurs, plus ou moins fort selon la région ! C'est la brie mais il y a brie de Nongi, brie de Meaux ! Ça c'est les râglettes, c'est différent ! Et les pâtes lavées, tout ce qui est pâte lavée est plus fort ! Déjà là, tout ce qui est entre guillemets est sans fort ! Vous aimez le fromage qui pue ? Pas trop ! Ça a du caractère ! Tout ça faut éviter ! Si la personne dit j'aime pas trop les pâtes fort ! On évite tout ce qui est pâte lavée ici ! D'accord ! Il y a aussi les bleus ! Bleu c'est vache ! Oui ! Brebis, toujours roquefort ! Quoi qu'il arrive ! Ah roquefort c'est brebis ! Roquefort c'est quoi qu'il arrive c'est brebis ! Et quand on dit vous voulez un bleu on parle de vache ! On parle de vache ! Ok ! C'est ce qui justifie le prix aussi ! Qui est plus cher du coup ? Pour faire un roquefort il faut à peu près une quinzaine de brebis ! Pour faire un bleu avec une vache on fait deux bleus ! Bon Ossiane t'as écouté ça de manière très studieuse ! Peux-tu nous répéter un peu ce qu'on a ici ? Voilà ! Alors dans les chèvres qu'est-ce que tu veux ? On a du rocamadour ! On a du cabridazet ! Je vais pas lire toutes les étiquettes ! J'ai pas de gants ! Tu veux des gants tu peux mais c'est pas une obligation ! Alors je t'explique le problème du gant pour moi ! Il y en a qui en mettent ! Le problème du gant c'est qu'au bout d'un moment ton gant il est bourré de bactéries ! Il faudrait qu'à chaque client tu changes ton gant ! Tu changes de gant ! Tu as un système ! Et après tu fais quoi la monnaie ? Tu rends la monnaie avec ton gant ? Non bah bon ! Tu l'enlèves ! Donc par contre ta main, il y a un lave-main, du savon, autant de fois que tu veux ! On mouille les mains ! Voilà ! On mouille, on savonne, on rince et voilà ! D'accord ! Désolé hein ! On prend toujours un papier ! Tu fais le paquet ! Mais oui ! Parce que tu dois le peser ! Donc ça c'est facile ! Quand c'est carré comme ça, il n'y a rien de plus simple ! On va faire un peu plus grand ! Comme tu vois le paquet ! On prend un papier plus grand ! Là c'est facile ! C'est carré c'est un papier cadeau ! Voilà ! On suit le papier cadeau, tac, 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 voilà ! Ok ! Allez ! Si tu as le papier cadeau, tac, 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 tac ! C'est pas mal ! En dessous 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 ! Après on va compliquer un peu les choses ! Yes ! Yes ! Bien joué ! Après on va compliquer un peu les choses, c'est normal ! Oui bien sûr ! Donc ça madame a dit les deux ! Oui elle a dit les deux ! Alors exemple ! En travers ! Ah ! Parce que là tout va bien ! Triangulaire ! Pointe ! Oui ! Pointe ! Parce que là tout va bien ! Oui ! Comme un avion à l'école ! Voilà ! Exactement ! Double pointe ! Ah ouais ! Il y a de la technique ! Fac les cadeaux ! Non mais ! Oh waouh ! Attends ! T'as vu ça à la caméra ? Quand il est fini ! Tu dois retrouver la même forme ! T'as bien vu ça ? Ah oui ! Ok ! Travers ! Non mais ne lui donne pas de conseils ! Comment c'est comme ça ? Comme ça ! Là ! Non ! Là ! Pointe ! Comme ça ! Et comme ça ! Voilà ! Mais t'as rien écouté ! Et là comme ça ! T'as un élève dissipé ! Mais non ! Je suis pas dissipée ! Les instructions étaient claires ! Et après tu ramènes ! Les instructions étaient claires ! Mais toi tu fais rien depuis tout à l'heure ! Et le paquet cadeau maintenant ! Paquet cadeau ! On m'a dit ! Normalement tu vois qu'il replie un petit peu ! Tu le remets en dessous ! Voilà ! Voilà ! Ok ! Super ! Voilà ! Bah j'ai bien fait ! Allez ! Fais le prochain Olivier ! Va te laver les mains ! Franchement là je suis en train de laver mes mains comme j'ai jamais lavé mes mains ! Voilà ! Mais si jamais je veux me mettre autant ! N'hésitez pas à servir à la cliente les plateaux ! T'es un peu paniqué non ? Euh oui ! Bah en plus là je vois il y a une embodasse de client qui vient de débarquer ! On va faire du yaourt ! On va faire des yaourts ! Je vais vous faire choisir le parfum que vous voulez faire ! Ok ! Je vais vous expliquer un peu quel est le process pour arriver du lait au yaourt ! Et vous allez faire votre propre mélange avec le parfum qui vous fait plaisir ! Vous vous mettrez en pot, ferme, étiquette et vous pourrez le ramener chez vous ! Incroyable ! On n'en fera qu'un ou plusieurs des yaourts ? Ah ouais ! Plusieurs ! Il faut économiser la liste de courses ! On fera une dégustation ! Il va les vendre sur toutes ! Bah vas-y ! Et comme parfum t'as quoi ? T'as beaucoup de trucs ! Alors parfois on essaie de faire des choses originales justement ! On va pas forcément les parfums qu'on pourrait trouver sur un yop ou un petit suisse ! Là dernièrement on a fait un yaourt au sésame noir ! Ouais ! Ok ! Qui fonctionne très bien ! Après on a les classiques nature, vanille ! Ouais ! Ce qui fonctionne bien chez nous on a fleur d'oranger aussi ! Ouais ! Ah ouais ! Ça c'est top ! Fleur de sureau moi j'aime bien ! Ok ! Ok ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a noisette ! Thé matcha aussi ! Qui est un peu plus clivant ! Ouais ! Ça commence à se tituer ça ! Ça commence à arriver ! Ouais ouais ! Il y a des gens qui adorent et d'autres qui détestent ! Mais voilà on essaye de faire des yaourts ! Est-ce que vous avez de pistache ? Euh... j'ai pas encore pistache ! J'ai de la crème de pistache pour faire des tests ! Mais euh... Euh mon yaourt préféré c'est les petits trucs là ! Tu sais nous mets un papier ? Tu les retournes ! Mais c'est les petits suisses ! Les petits suisses ! Voilà ! C'est les petits suisses ! Ouais mais ça c'est trop... Je sais pas... Ça manque de sucre ! Pour acheter du sucre ! Tu doses ! Pour acheter du sucre ! Mais ça c'est ça j'aime pas ! Ça c'est mon meilleur yaourt ! Comme servait ça à la cantine j'étais effondré ! Moi j'adore ça ! Tu retournes, t'enlèves le papier, tu mets du sucre ! Mais les petits suisses sucrées ou fruitées ça c'est bon ! Ça c'est très très bon par contre ! J'ai des goûts très... très matures quand même ! Ah bah oui ! C'est trop énervé ! En fait ce qu'on va faire là je vais... Avant qu'on fasse la partie mélange, je vais vous expliquer un peu comment on fait pour... obtenir un yaourt ! Et je vais vous montrer les différentes étapes ! Ok ! J'ai l'impression que je suis à l'école ! Bon là vous avez deux choses ! Là t'as du lait ! Lait liquide ! Ok ! Donc là on est d'accord c'est pas du yaourt ! C'est du lait ! C'est du lait ! Qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle brique du coup ! Exactement ! Et là on a un gros yaourt ! Donc à votre avis comment on passe d'un lait liquide à un yaourt comme ça ? Tu dois rajouter du flon ! Je pense que tu dois rajouter... Je sais pas de la farine non ? Non mais casse toi de moi ! Mais je sais pas ! Je suis un peu ! Mais non ! T'as jamais fait de yaourt chez toi ? T'as déjà vu une yaourtière ? Moi je connais l'existence de la yaourtière ! Même pendant le Covid et tout ! Plein de gens faisaient leur pain ! J'ai jamais pensé à en acheter... En fait une yaourtière c'est tout con ! C'est une petite machine qui maintient une température autour de 45 degrés ! Ok ! En fait pour passer de ça à un lait liquide à un yaourt ! Ouais ! En fait c'est l'action des bactéries ! De bactéries lactiques ! Ok ! Ah non moi j'allais dire une folie ! D'abord en fait nous on va chercher le lait chez notre éleveur dans l'Oise ! On le ramène ici ! D'abord on va faire une première action c'est pasteuriser le lait ! Ouais ! Parce que vous savez ce que c'est la pasteurisation ! Ça enlevez tous les micros à toutes les bactéries ! Exactement ! Quand on pasteurise c'est qu'on va chauffer au-dessus de 72 degrés ! Nous on chauffe à 86 ! Ok ! Pour détruire 99% des micro-organismes qu'il y a dans le lait ! Voilà ! Là on s'assure qu'il n'y a plus rien ! On est obligé de pasteuriser ! Ok ! Parce qu'il y a des choses qui sont au lait cru ! Ça ça existe ! Il y a des fromages au lait cru ! Donc là on pasteurise pas ! Le yaourt c'est forcément pasteurisé ! D'abord on pasteurise ! Et après il y a une étape ! On va rajouter des petites bactéries dans le lait ! Et ça c'est bactéries... C'est réglementaire ! C'est des bactéries saines ! Ah oui oui ! Bactéries c'est pas forcément négatif ! On va pas mettre du Covid dans le yaourt ! Non bah en plus Covid c'est pas une bactérie ! C'est un virus ! Ah en plus ! Vraiment le mec il ne se perd ! Il faut pas déduire lui ! En fait pour s'appeler yaourt il faut mettre deux bactéries très précisément ! En fait il y en a une qui s'appelle le Streptotoccus thermophilus et l'autre c'est le Lactobelcyllus bulgaricus ! Oh la 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 ! Il y a le bulgaricus et le Stratococcus thermophiles ! Pour avoir ta profession il faut faire il y a quoi comme formation à faire ? Alors... Je vois que tu as des termes très précis, des termes très techniques ! C'est-à-dire que tu as du... Mais c'est de la chine en vrai ! Ouais bah t'as des formations en produits laitiers ! Il y a un réseau d'écoles qui s'appelle l'ENIL l'école nationale de l'industrie laitière ! Ouais ! Et là il y a des formations qui vont du Bac au Bac plus 5 et même avant Bac dans les produits laitiers que ça soit les yaourts, les fromages, etc. Mais vu qu'il y a un peu de science et tout, il faut un bacté ! Tu peux faire ça ou pas ? Non pas nécessairement ! Et du coup là tout à l'heure je te parlais d'une bactérie qui s'appelait thermophilus ! Et il y avait le bulgarus ! Ouais bulgaricus ! Bulgaricus ! En fait thermophilus, tu vois thermo, la chaleur, c'est des bactéries qui aiment la chaleur en fait ! En fait ces bactéries elles se développent à une chaleur autour de 45 degrés ! Donc pour faire du yaourt en fait une fois qu'on a mis les petites bactéries dans le lait, on va mettre les yaourts à l'étuve ! Donc l'étuve en fait c'est notre grande yaourtière que je peux vous montrer ! Oui ! Je trouve qu'on veut voir ! Voilà ça c'est l'étuve en fait, t'as des résistances ! Ok ! Ventilateur et ça va chauffer la pièce à 45 ! Ok c'est d'accord ! Ça chauffe assez rapidement ! Ouais ouais ! 10 minutes ! Ok ! Et ça reste combien de temps ici ? Là ça va rester 5 heures ! Pour que le yaourt prenne ! Du point de départ, vraiment le départ du départ jusqu'au point final où le yaourt est dans le pot, tu peux le manger ça ! Mais combien de temps en total ? Donc au début t'as pasteurisé ton lait ! Après t'as mis les bactéries, t'as mis à l'étuve 5 heures ! Après faut refroidir ton yaourt ! Donc nous en principe ça on fait cette première étape le lundi ! Ok ! Le temps on les laisse refroidir toute la nuit ! Le mardi le lendemain on va conditionner ! Donc ouais il va se passer 36 heures quoi ! 36 heures pour faire un yaourt du début jusqu'à ! C'était au moins 24 heures ! Ok ok ! 36 heures ! Qu'est-ce que t'es d'autre ? Une table de Savoie des Beauges ? Oui bien sûr ! Une table de Savoie des Beauges ! C'est celle-ci ! Pour me le couper par contre ! Voilà ! On enlève le fil, on jette ! Complètement ! Le fil, on jette ! Petite poubelle ! Voilà ! Je jette ! Donc tu présentes à la cliente ton morceau ! Ok ! Je présente mon morceau ! Là tu as le droit de prendre le simple manche ! Oui ! Le simple manche ! Et tu présentes la part comme si tu coupais un gâteau ! Comme si tu te mets là ! Et puis tu présentes à la lame plus ou moins ! Comme si tu coupais un gâteau ! Ok ! Tu présentes comme ça ! Tu me dis stop ! Un peu plus ? Non ! Un peu trop ! Un peu moins ? Un peu moins ! Comment ? Comme ça ? Ouais ! Parfait ! Là ! Parfait ! Je rajoute un peu comme même ! Jamais ! Ah ! Pardon madame ! Ça c'est ma façon ! C'est interdit ! Comme ça ! Paf ! Ici ! Tu descends ! Et on descend ! Oh ! L'appareil est impeccable ! Là tu remets ! Et on fait le paquet comme tu as vu tout à l'heure ! Donc tu fais le même paquet ! Comme ça ! Donc en travers toujours ! Là on était sûr ! Voilà ! Là tu plies ! Et j'appuie ici ! Et là hop ! Tu ramènes jusqu'au bord ! Et après tu roules le morceau et paquet cadeau derrière ! Chef ! Chef ! Chef ! Chef ! Hop là ! Ici ! Encore une fois jusqu'au bord ! Encore une fois jusqu'au bord ! Tu plies carrément ! Tu vas passer comme ça ! Tu fais ça comme ça ! Ah ouais ! Comme ça c'est bien ! Et tu ramènes ! Voilà ! Hop ! En bas ! Et après tu tournes ton morceau ! Hop ! Je tourne mon morceau ! Hop ! Encore une fois ! Et tu fais paquet cadeau derrière ! Paquet cadeau derrière ! Hop là ! Hop là ! C'est un coup ! Voilà ! C'est ça que vous aviez demandé hein ! 120 grammes ! Tout à fait ! Et qu'est-ce qui me manque d'autre ? Il me manque autre chose ! Une pâte fleurie ! Une pâte fleurie ! Camembert, bris ! On dort ! Pâte lavée ! Pâte forte ! Pâte bleue ! Brebis ! On peut faire brebis mais l'idéal c'est quand même un crémeux ! Là vous n'avez pas grand chose en crémeux ! Bon bah bris c'est bien ! Bris, bris de mots, bris plus doux plus fort ! Bris épuré ! Non il n'y a pas ça ! Bah je ne sais pas ! Un petit morceau de bris ! Allez ! Allez let's go ! Voilà ! Soit tu prends en dessous et tu coupes ! Soit dans la grosse partie de la part va bien ! Si elle ne va pas tu prends dans la part en dessous, la grande part et tu coupes ! Voilà ! D'ailleurs on va le faire faire à la demoiselle parce que c'est plus drôle ! Tu prends la part en dessous, la grande part en dessous ! La grande là ? Oui pas la grande grande mais celle-là voilà ! Et tu coupes ! Hop ! Et tu vas couper ce que la personne elle veut ! Tu enlèves le film, tu jettes dans la petite poubelle là ! D'accord ! Et un peu plus vite ça s'il te plait ! On n'a pas toute la matinée ! On a une ribambelle des clients ici à servir ! Moi je tiens à ce que nos services soient efficaces ! Il est perturbé aujourd'hui ! Il est perturbé aujourd'hui ! Let's go ! C'est pas mon cœur de métier ! Pardonnez-moi mais j'adore le fromage ! Tu fais comme un gâteau ! Comme si c'était un gâteau ! Et tu tournes toujours là ! Oui ! Et paquet cadeau derrière ! Paquet cadeau derrière ! Comme ça ! Tac ! Oh là là j'ai tout oublié ! Non regarde ! Comme ça ! Comme un paquet cadeau ! Tac ! Tac ! Ah oui c'est ça ! Tu retrouves la part du fromage toujours ! C'est vrai ! Elle est là ! Elle est esthétique ! Elle est belle ! C'est vrai ou vous avez assez de fromage ? Non non ! Je vais prendre un petit truc en plus ! Fais pas la radine ! Pardon ! On va passer bientôt au chaud sérieux théoriquement ! On va passer à la cuisson ! J'ai sorti une petite liste des yaourds coupés ! Si ça vous tente on peut tenter pistache ! Moi je suis chaud ! Je suis chaud ! C'est chaud 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 ! Alors ! J'ai fleur d'oranger ! J'ai vervaine ! J'ai tonka ! J'ai vanille ! En fleur d'oranger moi faut que j'oublie ! Manque passion ! Marron ! Fraise bleu de barbe ! Pistache ! Moi j'hésite entre manque passion et marron ! C'est très bon ! Après je vais aller sur le marron ! Marron et pistache ? On est des mecs originaux ! On est pas dans les vanilles, les bananes, les trucs comme ça ! Respecte le yaourté à vanille quand même ! Non mais ouais ! Mais c'est bon ! On est en 2002 pour manger encore des yaourté à vanille quoi ! C'est bon ! C'est super beau frère ! Avec ton petit pot la laitière ! T'es toujours content ! Pistache ! Allez ! On peut commencer par le marron ! Là par exemple on pourrait prendre une cuillère et manger ça ! Bah ouais ! Ah ouais ! Il dit ça parce qu'il veut le manger ! Bah ouais ! Oh ! Les produits laitiers ! Eux ils mangent à chaque fois dans leurs vidéos ils dégustent tout ! Bah aussi j'ai envie de déguster ! J'ai envie de goûter ! J'ai envie de goûter ! J'ai envie de goûter à chaque fois ils mangent bien ! Ils mangent du fromage ! Ils s'envoient ! Moi j'ai envie de m'envoyer du yaourt aussi ! Bien sûr ! Hein louris ! Hé louris y'a pas que toi qui mange dans les vidéos des produits laitiers ! Nous aussi on mange ! Alors euh... Ouais j'peux goûter hein ! C'est un yaourt classique ! Là c'est nature ! Y'a un truc qui est drôle ! C'est pas acide ! Est-ce que j'peux re-goûter ? Ouais ouais ! Mais c'est pas acide ! Normalement faut pas remettre la cuillère parce qu'il l'a mis dans la bouche ! Ah non pardon ! Ah j'ai bien joué ! Bah oui normalement tu fais pas ça ! Mais là c'est bon le contrôle d'hygiène ! Venez regardez ! C'est pas ça un truc ! Là tu vas le... Tu vas te gâcher tout ce truc ! Non mais il était pour vous de toute façon ! Aïe 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 ! Ah ! Là ! Donc là on est... Là c'est 490 grammes ! Ouais exactement ! Ok ! Tac ! Bah c'est incroyable la sensation elle est incroyable ! J'sais pas comment expliquer je pourrais faire ça toute la journée ! Trop trop bien ! Attends ! Bah c'est bien vu que tu stream pas beaucoup ! Oh bah c'est culotté quand même Joël ! Tu me rappelles depuis... Combien de fois t'as stream ? Depuis ton retour en Corée ? J'ai plus genre de stream que toi chef ! Si si ! 3 kilos c'est ça ? Ouais ! Pile ! Ouais ! Grosso modo hein ! Là je vais faire mon sky art mais faudrait... Non je vais 3 kilos pile ! Je vais 3 kilos pile ! Tu sais c'est comme quand tu mets l'essence ! Ouais je crème l'essence ouais ! Ah ! Nan bah il est trop mis ! Oh putain j'ai pas pile ! Donc là la crème de marmont tu vas pouvoir mettre 540 grammes ! 540 grammes ? Ouais ! Si je vous dis à quoi je pense je vais parler pour un gros tocard donc j'ai rien à dire mais... Oui 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 ! 45 il pense au caca ! Ah 540 ! Bon ! Bah il serait un peu plus gourmand hein ! Il serait un peu plus gourmand ! Toujours bien penser que mettre tes pâtes dures au fond... Oui ! Et les plus tentes dessus ! Donc c'est bien t'as mis les pâtes dures pour voir que ça écrase ! Ça c'était instinctif ! Je l'ai fait instinctif ! On sait, on savait déjà ! Bah ouais ! T'es instinctif ! C'est ça mais oui bien sûr ! Et avant de lui donner j'imagine qu'il faut qu'elle paye ! C'est mieux si on se sauve en courant ! Il faut payer alors ! Bon y'en a pour 31 euros 26 ! Tenez c'est votre ticket ! Et du coup moi je prends ça ! Et le TPE il est où ? La Game Boy derrière toi ! La Game Boy elle est derrière moi ! Ça tu sais t'en servir quand même ! Oui ça je sais t'en servir ! C'était combien ? 31 26 ! Ça c'est le genre de truc que généralement les jeunes savent bien se servir ! Sans contact toi ? Sans contact c'est parfait ! Je me permets hein ! Si elle dit oui ! Sinon faut lui demander qu'elle fasse le code à haute voix ! A haute voix surtout c'est important ! Bah oui ! Bah oui ! S'en servir ! Bah oui ! Avec ou sans ticket ? Avec ticket ! Tac ! N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux ! Très important celui-là de le passé ! Je vais me laver encore les mains ! T'as le droit autant de fois que tu veux ! Ça c'est pas un problème ! En attendant on va couper le comté quand même ! On va couper un comté ! Non mais ça va ! Je pense que le comté il est très bien comme ça ! Il a rien demandé ! Faut que tu vois quand même comment on coupe un comté ! Oui ! Ah c'est ça le comté ? Ah bah oui ! Attends c'est une blague ! Non c'est pas une blague ! Faut que vous le coupez ! Mais il est énorme ! Bah non c'est pas énorme ! Plus il est lourd ! Il y a une raison simple ! C'est simple ! La peau elle se réduit ! L'eau ! L'eau ! L'eau ! Bah qui s'évapore forcément ! Tout à fait ! Après la fermentation bactérienne du produit lactose ! C'est pour ça que l'eau vieux fromage cristallise en fait ! Pourquoi il cristallise en fait ? Pourquoi tu aimes le goût d'un vieux ? Pourquoi il a cristallisé ? Ah ! Avec le sel ! Alors en fait on appelle ça le sel mais c'est la caséine en fait ! L'eau s'évapore et donc le sel fait comme elle est faite à la mer ! Quand l'eau de la mer s'évapore il reste le sel ! Et bien là l'eau s'évapore ! Et qu'est-ce que ça fait au fur et à mesure ? La caséine, le sel se resserre ! Donc plus il est vieux, plus il caséine ! Exactement ! Et plus il est léger aussi ! C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est pas qu'il ne faut pas manger la croûte ! Vous pouvez manger la croûte ! La croûte des fromages s'il du comté c'est naturel ! Mais c'est moins bon non ? Non ! On peut la manger ! Il n'y a aucun souci ! Le seul problème pourquoi il faut éviter parce que comme c'est des meules on les roule ! Ah les bactéries ! C'est pour éviter ! Non les bactéries on en a besoin ! Oui il faut renforcer son système immunitaire ! Il y a eu une expérience qui a été faite, deux enfants parisiens qui sont partis à la campagne et deux enfants de la campagne qui sont venus à Paris, même âge et tout ! Les enfants parisiens au bout d'une semaine avaient les yeux qui pleuraient, des allergies ! Parce qu'ils ne sont pas immunisés avec les trucs de la campagne ! Ah ! Les poules, les vaches ! Les bonnes bactéries ! Voilà c'est ça exactement ! Nous on a un bon système immunitaire ! On en a besoin ! Donc viens on roule la meule dans tout Paris ! On en a besoin ! Voilà ! On fait une petite entaille ! Ok ! On prend le fil à couper le beurre ! Toujours si tu avais inventé, j'aurais bien aimé de l'inventer ! Ça c'est le fil à couper le beurre ? Exactement ! J'ai entendu que l'expression, je n'ai jamais vu ce fil ! J'aurais bien aimé de l'inventer parce que c'est ça qu'on ne fait pas mieux ! Ok ! Oh ! Oh ! Mais non, ça va tout couper ! J'espère ! On ne peut pas te croire ! On y croit ! On y croit ! On est motivé ! Voilà, la main gauche ne bouge pas ou vice-versa si on est droitier et on tire ! Wow ! Mais c'est génial ! Ça demande quand même de la force ! Un tout petit peu ! Mais c'est trop pratique ça ! Mais surtout une technique irréprochable ! Wow ! Mais vous allez en faire une ! Je vous rassure, vous allez faire une pointe ! Voilà ! Donc ça il faut tendre le fil ! Ok ! Jamais tirer dessus parce que si jamais il plie, il est mort, il casse ! C'est comme la corde à guitare tout simplement ! Si vous tirez d'un secours comme ça, il casse ! Il va se plier et là il est mort ! Ah ok ! Voilà ! Donc il faut toujours partir du milieu ! Voilà ! Et tout doucement, on tire doucement sans que ça fasse un pli ! Ok ! On le garde tendu ! Wow ! Je fais une petite entaille ! Tu rentres bien ! Si il n'est pas assez, on va mettre un petit coup de couteau ! Tremble pas trop, Océane ! Non ! Mais non ! Je ne tremble pas ! Ok ! C'est bon ! Tu tires bien ! Ouais ! Je tire là plutôt ! Voilà ! Attends ! Il n'est pas dedans ! Ah ! Il n'est pas dedans ! On va faire une petite pointe ! On va faire une petite pointe ! On va faire une petite entaille ! On va faire une petite entaille ! Comme ça c'est plus simple pour toi ! On fait une petite entaille ! Yes ! Garde-le toujours tendu ! Je le garde tendu ! Ah ! Sinon ça casse ! Ah ! Ça plie ! Ah mince ! Ah oui ! Surtout je ne le casse pas ! Ok ! On est dedans ! Hop ! Ici tu tends ! Je le prends ! Tu ramènes ta main ici ! Et là tu ne bouges pas ! Je ne bouges pas ! Et tu tires sans t'arrêter ! Et on n'arrête pas ! Tu t'arrêtes pas Océane ! Tu t'arrêtes pas ! On n'arrête pas ! Encore ! Encore ! Encore ! Mais toi ! Voilà ! Ça fait mal ! Je ne savais pas ! Ça ne m'avait pas prévenu ! Non mais après on peut faire aussi... Il y a une autre solution qui est un peu plus... Voilà ! Qui fait moins mal ! Mais il faut se prendre les deux en même temps ! Mais c'est compliqué ! Pas grave ! Après tout ! Je ne suis pas en doigt prêche ! Voilà ! Moi le problème c'est que j'ai tellement de vitesse que je ne fais plus attention ! Ouais ! Non mais c'est pas grave ! Dix ! On va prendre le malin ! Voilà ! On va prendre le malin ! Bien le malin ! Je vais lui faire une petite taille quand même ! Parce qu'après il va dire qu'on ne va rien faire ! Non mais bon ! Même sans taille ! Attends ! Brasser le yaourt ! Ça s'appelle ! Ok ! Ça embrasse le fouet ! Ouf ! Ah oui ! C'est un gros fouet ! Vas-y je t'en prie ! Donc tu y vas délicatement ! Délicatement ? Voilà ! Tu fais des desserts ! Regarde ! Là ça va être un bon yaourt ! Bien généreux ! Soit 570 grammes de crème de marron ! 3 kilos de base ! Et là... Est-ce qu'après je peux mélanger comme ça ? Ouais ! Là tu fais d'abord délicatement ! Je te montre ! Vas-y ! Tu vas être doucement ! Comme ça ! Tu vas voir ! Les petits grumeaux vont se casser ! Et t'essayes de remonter quand même ! Ok d'accord ! Et après à la fin on ira de manière un peu plus énergique ! Pour pas qu'il y ait de grumeaux ! Je me concentre ! Ça commence à faire mal au poignet ! T'as vu là ! Il devient de plus en plus lisse ! Ah ! Il commençait à avoir une belle belle vue ! Ouais ! Une belle texture ! Ça on met de côté ! Et on va faire pistache ! Non ! Parce que c'est sérieux ! La vraie recette ! Ce n'est pas le main event ! La merde là ! C'est pas le main event ! Ça c'est la vraie chose ! Nous on fait gagner de l'oseille aux gens ! Nous on est dans le bénef ! Tu sais que ça va pas être bon du tout ! Personne va kiffer ! Allez vas-y mon gourmand ! Vas-y ! Allez mets-y ! Allez mets-y ! T'as gâché tout mon plaisir ! A faire attirer le premier cercle ! T'es avec ? Quoi ? 800 seulement ? Bah oui ! Mets une bonne dose ! Sois gourmand ! Mais ça fait 400 ! Faut que tu mettes 3 kills ! C'est ça ? Chaque spatule elle fait 400 ! En fait ça met la pression de se faire regarder comme ça ! Ouais c'est clair ! T'as l'impression que tu conduis avec ta mère et te regarde faire ! Alors 3 kilos c'est parfait ! Et bah tu vas pouvoir mettre la crème de pistache ! J'ai fait un calcul je pense qu'il sera bon ! C'est d'en mettre 130 grammes à peu près ! Mais c'est quoi ton calcul à chaque fois pour doser pistache ? On va voir j'ai jamais dosé donc là je fais au hasard ! Combien de pots vous pouvez faire par jour ? Alors par semaine on fait 2000 pots par semaine ! Après là voilà on est une entreprise qui se développe ! Je pense qu'on pourrait monter à 4000 ici sur l'atelier ! Et votre employé il y a combien de personnes qui travaillent ici ? Bon on est une toute petite structure ! Je suis le créateur donc je suis seul associé et j'ai 2 salariés ! Ok donc au final vous n'êtes que 3 ! Que 3 pour faire tout ça ! Ah ouais ! Après peut-être je vais goûter et je vais pardonner ! Je vais dire c'est incroyable ! La dose dessus ! Là faut que tu mettes 180 donc faut que tu arrives à 312 ! Non ça va c'est bon ! C'est 8 grammes ! Ça commence tu vois et tu sens direct l'odeur de la pistache ! En vrai de vrai par contre ça a une belle texture je trouve ! C'est bon ! Ouais on sent bien la pistache ! Moi j'aime bien ouais ! Alors la mise en pot ! Nous normalement on a une petite machine ! Mais là j'ai amené un petit entonnoir ! Peut-être ce que tu vas faire tu vas transvaser le yaourt dans l'entonnoir ! Ok ! Regarde 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 ! C'est qu'un rêve là ! Tu reverse ! Mais non regarde je fais ça dans ça ! Tu fais ça bien ! Tu fais ça bien ! Et tu vas pouvoir faire un nouveau ! Ok ! Tu vois t'appuies là ! Ok ! Ok ouais d'accord ! Allez tu relâches ! Ok ! Ah ouais c'est très facile hein ! Tu vois tu mets ça là ! Paf ! Et tac ! Mais pourquoi ? Bah tu veux que je sois généreux vas-y ! Voilà ! Là le dernier je mets bah tout hein ! Oh bon là j'ai... En vrai c'est vrai ! Ouais ouais ! Ils ont l'air d'être savoureux mais... Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais j'aime bien la texture ! Non ils ont l'air d'être... J'aime bien la texture c'est pas mal ! Mais c'est marrant parce que la texture on dirait limite pas que c'est glacé mais on dirait un peu une glace ! Ouais ça fait joli hein ! Ouais c'est très bon ! Et ça tu dis du coup pour faire la mise en pot de base c'est avec une machine... Alors nous on a quand même une machine où... En fait pareil il y a un entonnoir mais on n'a pas porté l'entonnoir ! On appuie sur un bouton ça remplit le pot... Oh ok d'accord ! Par contre on ferme à la main ! Ok d'accord ! Hop parfait je mets ça de côté après on mettra une étiquette ! Pareil je te laisse remplir l'entonnoir... Les refloppis ! Voilà parfait ! Tiens il a l'air bien plus liquide que le mien non ? Après toi t'as un peu plus de crème de marron donc la crème de marron ça va faire un peu épaissir ! Ouais ! Encore 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 ! Voilà c'est notre nouvelle création ! Peut-être que ça va être tes futures ventes phares ! Ouais futur best-seller ! Moi je lui gagne de l'argent pendant qu'il y a un... Il embête tout le monde ! On va mettre une photo de Joël sur l'étiquette ! Et là du coup les yaourts ils sont prêts à la consommation ! Parce que c'était déjà frais, le yaourt était frais et il avait refroidi ! Ok ! Voilà on pourrait en mettre au frais mais là vous pouvez les manger comme ça ! Là c'est dire on peut manger là ! Là c'est le meilleur moment de la vie ! Moi je pense que ça c'est les petites étiquettes ! Ok ! Et là bah tu peux faire un dessin de pistache ! Ou écrire un yaourt de pistache dessus ! Là l'étiquetage là vous le faites à la main ? Ouais à la main aussi ! Bah après là on mettra la date limite de consommation et le numéro de l'eau ! Mais par contre ça c'est vraiment tout à l'avant ! Ouais ! Vous voulez ? Ah ouais ! Ça va pas assez vite d'ailleurs ! Oh là je vais mettre Travium là celui-là ! Ouais bah c'est Régis là qui est pas là, il a fini sa semaine mais qui étiquette les yaourts ! C'est du boulot hein ! Parce qu'il y en a 2000 à étiqueter sur deux jours ! Quand on voit la date limite de consommation d'un yaourt, il y a des gens qui disent ouais ça va on peut le manger encore 3-4 jours voire même une semaine ! Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Alors c'est une très bonne question ! Ouais c'est vrai ! Grosso modo que ça soit pour les yaourts ou d'autres produits alimentaires ! Alors il y a deux choses, il y a ce qu'on appelle les DLC, c'est à consommer avant ! Et parfois vous voyez sur les biscuits, sur les concerts, c'est marqué à consommer de préférence avant ! Donc ça en fait c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle des DDM ! Donc quand c'est à consommer de préférence, si vous dépassez la date, il n'y a aucun risque ! Au pire le produit va être moins bon ! Quand c'est à consommer avant, normalement un magasin dès qu'il passe cette date il ne peut plus les vendre ! Vous par contre si vous avez oublié des yaourts et ils ont passé la date de 2 jours, normalement il n'y a pas de soucis ! Dans tous les cas ce qu'il faut faire quand vous avez un produit qui a dépassé la date, c'est le bon sens, vous regardez l'aspect, vous le sentez ! S'il n'y a pas d'odeur, si l'aspect est le même, vous pouvez manger ! Il n'y a pas de problème ! Vaut mieux que ça que jeter ! Le fil attention quand même, ne le cassons pas ! Tu le tendes droit, tu le gardes bien tendu c'est tout ! Toujours bien tendu ! Et là tu vas ici ! Là je vais ici, voilà ! Tu rentres bien dedans, t'appuies bien, voilà ! Et maintenant ici tu viens, tu tires un petit peu là-bas pour que tu as ramené ta main ici ! Ici à ce niveau ! Et là tu poses ! Et là je pose ! Paf ! Et en dessous tu tires, voilà, tu te mets droit ! Sans t'arrêter hein ! Ouais euh t'inquiète ! Et tu t'arrêtes pas ! Là je suis bien droit ! Vas-y ! Encore un chouïa, allez ! Hop voilà petit chouïa ! Allez hop c'est bon ! On arrête et là on lâche là ! Je lâche là ! Tu lâches le fil, tu peux lâcher ! Lâche-le Olivier ! Tu prends ça, tu fais ça ! J'avais peur de pas le détendre tu vois ! Ouah regarde, je suis très fière qu'on ait fait ça ! Couper du fromage, enfin c'est bon faut se détendre ! On a coupé du fromage calme ! Ouais, je trouve que c'est cool ! Quand même ! C'est pas mal ! C'est chouette ! On est débutants moi je trouve que... Merci, merci beaucoup ! Ça sort bien ! C'est mignon ça ! On va la mettre là-bas ! On va la mettre en vitrine ! Tu vas la mettre avec le comté là-bas ! Avec les pâtes cuites là-bas ! Avec les pâtes cuites ! Allez comté ! Pas de fleurie ! Bonjour madame ! Bonjour madame ! Ah il fait un régulier ! Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Tiens ! Fais le pliage ! Hop ! Je m'occupe de faire votre pliage ! Allez ! Tu tournes encore ! C'est arrondi donc faut que tu tournes ! Voilà ! Tu peux encore une petite... Je peux encore... Voilà ! Un demi ou quart ? Un demi ! Un demi ? Si tu veux je te le faire Olivier comme ça ! Vas-y vas-y je t'en prie ! Voilà ! S'il est possible Sainte s'il te plaît ! Oui ! On a affaire à une habitude quand même ! Tu fais comme un paquet cadeau ! Tac ! Tac ! Et tu fais les... Voilà ! Comme ça pour que tu aies... Comme tu as plus de place tu le fais en ce sens là ! Tu as le droit de le toucher ! Tu as le droit de le toucher ! De toute façon je viens de laver mes mains pour la millième fois ! Exactement ! C'est pour ça ! Tac ! Tac ! Et tu fais le paquet ! Voilà ! Et là derrière tu remontes ! Et là tu fais ton paquet cadeau sur les côtés ! Ah oui ! Le fameux c'est bon maintenant je sais faire ! Comme ça ! Tu le mets là comme ça ? Bah oui ! Tu te souviens ça va être moche ! Ah oui c'est vrai ! Tu tournes bien ! Tac ! Et voilà ! Et tu le mets en dessous ! Et tu retournes ton fromage ! Et là tu le retournes tu le poses ! Et hop là ! C'est magnifique ! Alors 6 œufs ! 6 œufs ! Les œufs ! Plein air madame ? Oui oui ! Alors là l'œuf toujours vérifié ! Tu ouvres la boîte ! Tu bouges l'œuf ! Qu'ils ne soient pas cassés ! Qu'ils ne soient pas cassés ! Casser c'est moins cher ! C'est 20 francs ! C'était Fernand Reynaud ça pardon ! Ils sont trop jeunes ! C'est pas la règle ! Alors Fernand Reynaud ! La boîte d'œuf ! Avec ça à midi ? Alors un camembert... Entier et demi ? Non un entier ! Pas trop fort ! Si si ! Alors on peut lui mettre un camembert noir ! Non mais il faut pas qu'il soit... C'est ça ! Non non on va rester sur cela parce que vous le gardez un peu dans la semaine ! On a quand même quelque chose qui envoie un peu quoi ! Qu'est-ce qu'il nous réveille là ! Il faut me refaire une fiche... Une carte de vache ! Une carte de fidélité ! Une carte privilège madame ! C'est même pas fidélité ici ! Il y en a pour 25 euros 42 centimes ! Bon alors donc il faut une nouvelle carte ! Ah bah vous me la donnez ! Oui je vous la fais la madame Midi ! La carte de fidélité ! Ah tu fais des cartes de fidélité ! Des cartes de fidélité ! Oui madame ! Mais c'est trop bien ! On gagne des bouteilles, on gagne des yaourts ! Oh c'est génial ! C'est une vraie carte ! C'est pas une carte pour gagner un peu de yaourt ! Ah ouais ! Ou un peu de crème ! Vous avez gagné des choses madame Midi ! Encore mais ça va venir ! Oh oui plein plein ! Faut aller jusqu'au bout ! Si enfin la carte madame Midi ! Je suis pas sûr ! On rajoute un petit cachet en plus ! Vous avez de la chance ! C'est eux qui vous le donnent ! Voilà ! C'est eux qui vont à la fin qu'ils me payent le cachet ! Pas si on peut dire ! On rajoute-en même un quatrième ! Allez ! Franchement madame Midi la fidélité elle est toujours là ! Oh là là il faut que vous... Elle consente toujours ! Attention les oeufs ! Oui les oeufs on les met au-dessus comme ça ! Voilà ! Ils sont là sur le côté ! C'est bien merci ! Merci Amidi ! Merci Amidi ! Donc vous ne jouez pas pendant trois semaines même ! Ah vous partez en vacances ! Comme ça vous vous abandonnez pendant trois semaines ! Je vais passer Noël chez mes enfants à Toulouse ! Mais qu'ils soient... Oh quelle belle ville madame Toulouse ! Je connais bien Toulouse ! J'ai passé un an il y a très très longtemps ! Un peu rasé et habillé avec une couleur très saillante verte ! Caki ! Bonne fête ! Bonne fête ! Merci madame Midi ! Gros bisous à vos enfants ! Et n'oubliez pas de vous taguer sur les réseaux sociaux ! On rentre dans le coffre-fort ! Viens ! C'est ici il y a l'argent ? Les raclettes ! Une partie des raclettes ! Donc toutes les raclettes, les meules sont là aussi ! Ils sont rentrés, les meules, les monts d'or ! Les bris à savarin comme je te disais tout à l'heure, les avances ! Les bris aux truffes, tout ça c'est en avance ! Oh c'est cool ! Ok ! C'est là qu'ils sortent ces fromages ! Et voilà un plateau ! Typique ! Waouh ! C'est pour moi ! C'est mon fils qui le fait ! C'est le petit qui vient d'arriver ! Ah mais il fait ça soliment ! Ah ouais ! Oh il est fort ! Et tu as déjà des précommandes de plateau ? Pas beaucoup ! Non ça arrive la dernière semaine ! Ouais c'est la dernière minute ! Les gens ils viennent une semaine dix jours avant ! Donc là maintenant on est à l'étape de la dégustation, ce qui est ma partie préférée ! On va essayer surtout de trouver des gens qui n'étaient pas dans la pièce avec nous pour qu'ils dégustent le yaourt de Joël et mon yaourt et déterminer lequel est le meilleur en goût ! Voilà ! Ils vont pas savoir qui est-ce qui a fait quoi ! Le but du jeu c'est d'être un maximum objectif ! Et s'ils sont objectifs, je vais gagner ! Si je ne m'abuse, on aura la chance de goûter aussi les autres yaourts ! On aura cette chance ? Ah oui ! Ah yes ! Yes ! De toute façon on va voir s'ils aiment bien, on va voir s'ils ont des palais raffini ou des palais de Doberman ! Nous avons trouvé un inconnu dans la rue ! Il est là ! Bonjour monsieur, qui êtes-vous ? Je vous appelle comment ? Séphi ! Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Quel est ton parcours scolaire ? Et là, on va vous faire goûter nos deux créations, mais bien entendu je ne l'ai pas forcément... Elles sont anonymes ou pas ? Anonymes ! C'est anonymes ! Et il y a un goût mystère ! Il y a un goût mystère ! Il y a un goût mystère ! Tu veux commencer par lequel ? Celui-là là ! Il est grave bon ! Ah ! Il est grave bon celui-là ! Ah c'est cool hein ! C'est grave bon ça ! Eh ils sont gravement les yaourts ! Ouais ouais ! Il est grave bon celui-là ! Parce que moi je suis fâché de fou avec les yaourts ! J'ai appris un truc ! Ah ouais ! De supermarché, tu peux plus en manger genre... Ouais ouais ! En fait j'ai trop mangé, tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui te plaît pas ? La texture et tout ! Et là tu vois la texture elle est méga liquide ! Et j'ai l'impression des petits grains et tout dedans ! Mais vas-y tiens ! Un goût de slow ! Attends je change même de cuillère pour changer de là ! Il peut te plaire celui-là hein ! Tu sais ! Jamais hein ! Après tu peux dire ouais il est vraiment pas bon ! Eh je serais objectif avec vous ! Je peux vraiment dire hein ! Il est vraiment genre ignoble ! Celui-là c'est la frappe ! Oh non ! Oh non ! Mais après non ! Parce que lui il est pas objectif ! Il est pas objectif parce que lui il a carrément dit qu'il pourrait manger ! Attends ! J'ai vraiment envie de reprendre là ! Il a carrément dit qu'il pourrait manger une pizza à la pistache ! Au début on a parlé de Breaking Bad ! Je le rends addict ! Mais c'est pas objectif ! Parce que lui il a dit qu'il faut carrément manger une pizza à la pistache ! Tiens je te l'offre ! Voilà ! Tu vois regarde même la concurrence devient addict à ce que je propose ! C'est bon quoi ! Il est incroyable ! Bon franchement ! Je m'excuse ! C'est à goûter ! C'est sésame noir ! Sésame noir ! Ouais sésame noir c'est bon ! Je suis juste devenu pour manger là ! Oh ! Ouais j'aime bien ! C'est un goût spécial ! C'est un goût grillé un peu ! Mais j'ai l'impression que tu manges un pain à hamburger mais version Yahoo ! Vous allez dire ça ! Oh mec ! On dirait que tu manges 10 fois ! Mais c'est un ouf ! Mais c'est un pain à grec liquide ! Là c'est comme si tu manges un pain liquide là ! Mais c'est pas grand liquide ! On dirait du pain liquide ! Moi j'ai envie de goûter ! Celui à la verveille ! Celui il m'intrigue de ouf ! Oh ! Hé c'est de la frappe atomique ! Je trouve que c'est de la bastos moi ! Toi t'as l'air moins convaincu ! Non j'aime bien mais moi celui-là il m'a tous marqué ! Hé celui-là il me choque ! Moi je préfère sésame ! Hé celui-là il m'a plus... On dirait c'est bon ! Quoi moi je pensais que ça allait... Je sais pas je m'attendais pas à ce goût ! Non ! Fromaville c'est sérieux ! Tous les jeunes du 9-3 venez ici ! Arrêtez d'aller au grec là ! Arrêtez les chicken street et tout venez ici ! Tu préfères aller à la chicken street ? Ou fumer un pot comme ça entier ? Non on respect chicken street quand même ! Moi j'aime trop chicken street c'est... Celui qui marche le plus c'est sésame ! Celui qui marche le plus ça reste nature ! Ah ouais ! Quoi ?! Oh je pensais tellement pas ! Nature et vanille ! Ça vous a plu ? C'était incroyable ! Merci chef Xavier de nous avoir fait découvrir Fromaville ! Dans le 9-3 à Saint-Ouen ! Les jeunes ! Arrêtez les chicken street ! Tout ça tout ça venez ici ! Ouais mais tu peux manger le chicken street ! Prenez le chicken street ! Et le dessert il est ici ! À Fromaville les mecs c'est incroyable ! Moi je vous conseille celui à la verveine qui est exceptionnel ! Crème de marron aussi ! Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ? Alors instagram Fromaville ! 65 magasins surtout en Ile de France ! Ok ! Paris et aussi en banlieue ! Si vous voulez un bon dessert bien généreux et bien bon ! Produit en France par des producteurs français ! Venez à Fromaville à Saint-Ouen dans le 9-3 les mecs ! C'est un gros pot 450 grammes ! Si on prend l'équivalent d'un petit pot de yaourt c'est 3 yaourts et demi ! Voilà ! Et vous prenez un pot de crème de marron où vous vous dites merci Yas pour cette découverte c'est incroyable ! Il n'y a pas la pistache parce que c'est naze voilà ! Donc prenez juste crème de marron ! Bah merci Xavier ! Merci ! Avec plaisir ! Nous avoir fait découvrir tout cet univers ! On a été des bons stagiaires ? Ouais parfait ! Bisous tout le monde ! Sésame noire ! Eh bah merci en tout cas pour cette journée incroyable ! L'expérience ? Bah très stylé ! Voilà ! Moi vous avez maintenant l'envers du décor ! Une partie de l'envers du décor ! C'est très intéressant ! De ce qu'est les métiers, bah un peu de l'alimentaire ! Bah oui ! Il n'y a pas que fourmager ! Tous les autres métiers sont un peu dans ce style là ! Ouais ! Donc voilà maintenant vous avez une autre vue du commerce ! C'est vrai ! C'est vrai ! Et c'est hyper intéressant ! Il doit toujours être gentil ! Toujours ! Mais vous, t'es toujours gentil ! T'es toujours souriant ! Toujours ! Les clients ils sont ravis de te voir ! Ils illuminent leur journée quand ils te croisent ! Franchement les fromages ils sont bons ! Tu nous as fait découvrir des trucs ! C'est vrai ! Nous on a apprécié hein ! Eh bah voilà ! Bonne journée à vous ! Merci ! A toi aussi ! Et puis voilà ! Et on te souhaite plein de clients ! Ecoute, je vais essayer ! Merci à vous ! Allez ! Venez ! Les fromages des Batignolles ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Let's go !